Pour l'instant, la mission se déroule sans j'accro. Je n'ai pas été arrêté par la police. Je suis un peu comme un ninja. Du coup, même pendant le coronavirus, on va vous faire des vlogs. Parce que je sais qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, je suis en mission. Je suis dehors. Je sais que ce n'est pas bien. Mais il faut que je récupère ma barre d'haltérophilie pour pouvoir m'entraîner chez moi. Vu que je n'ai pas de barre, mon gym ne sert à rien. Je n'ai que quelques kits de baie et de quoi faire du cardio. Il faut ma barre pour pouvoir faire du désir, de soulever terre. Je suis en direction du NRFight. J'avais mis ma barre là-bas pour une formation de prépa physique. Je suis en direction du NRFight Club. J'espère ne pas me faire arrêter. Je ne vais pas me prendre ta montre. Voilà la mission du jour puisque ça va bien se passer. Voilà, à rêver. Toujours des queues. Il faut aller dans les grands carrefours. Les grands carrefours, les grands champs, il n'y a plus de queues maintenant. Bref, on arrive au NRFight Club. Pour l'instant, la mission se déroule sans un croc. Je n'ai pas été arrêté par la police. Je suis un peu comme un ninja. Hey ! Si à la rentrée, vous voulez faire du sport, vous n'inscrivez pas, venez vous inscrire ici. LNFight Club, la base, vous pouvez tout faire ici. MMA, boxe, lutte, lutte à livrer, préparation physique. Il y a tout ce qu'il faut. La fameuse barre avec mon landmine. Récupérez. Que la mission poursuive son cours. Maintenant, il faut que j'aille rendre les clés à Zoubert. Et elle est là, la fameuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, au menu du vlog, une recette avec du poulet. On va faire des faritas ce soir. On va se diversifier pour vous diverser. Atelier cuisine avec le cuistot. Chef Morgan. Les doutes cuisine. Étape numéro 1. Un wok. C'est très bien pour cuisiner. Prenez un wok. Prenez du poulet. Et vous mettez le poulet dans le wok. Et on va mettre un peu de beurre parce qu'on est plus en diète. Alors étape numéro 1. Il faut revivre le culot. C'est très important. Nos alliés. Un peu de sel. De l'herbe de Provence. Du curry. Et du poivre. On va commencer par la base. Qu'on fera suivre avec de l'herbe de Provence. Du curry. Du curry, il faut y aller. Pour que ça fasse bien le goût du cul. Pour ne pas avoir peur. Et pour finir. Un petit peu de poivre. Au dessus. Et on mélange. Là ça commence à sentir bien. Il se met le goût du coutude. On a la feu doux là. Pour que tu sois bien. Pour que le reste est tendres. Voilà. Ensuite, on va augmenter un petit peu. Et pour ça cuise un petit peu plus vite. Le petit couvercle. Il n'y a plus qu'à patienter. un ingredient pour une bonne paritasse des durums spécial kebab que vous pouvez trouver à Carrefour rayon Maghreb comme ça elles sont assez grandes si vous allez au rayon mexicain avec la huile del paso elles feront comme ça c'est trop petit on veut bien manger donc on prend des clans un peu de sauce ok maintenant on a mis des tranches démantales celle là ici de ce côté on est bien comme vous voyez la petite couleur jaune indique que le curry s'est bien imprégné et maintenant on va transférer ceci là dedans alors maintenant on va la fermer cette clansaritasse donc cadreur s'il te plaît est-ce que tu peux approcher par ici pour comprendre bien que mes mains vont t'affectuer donc il faut replier les bords comme ça ensuite il faut passer comme ça par dessus et après il faut se laver les mains pour pouvoir attraper tout ce qu'il y a dedans et le tirer comme ça vers l'extérieur là tout est au même endroit donc ici et là il faut d'un mouvement de dextérité utile retourner la faretasse bien la garde est compacte et tu roules et voilà mon gars t'as fait la première faretasse pour terminer elle est bien ça là très jolie tu mets un petit coup au micro-ondes pour bien chauffer ta petite faretasse et faire fondre le fromage dedans et tu es au top du top c'était le tuto ok vlog confinement je sais pas combien de jours qu'on est confinés mais bref du coup là je vous ai trouvé une petite place dans ma salle vous êtes bien posés en fait j'ai acheté un trou en plus pour vous accrocher du coup vous allez pouvoir suivre mon petit entraînement bien faites pas attention à ma coupe parce que y'a plus de coiffeur j'ai la flemme de me couper mais je pense que je vais me couper tout à l'heure parce que ça va pas faut pas se laisser aller pendant le confinement donc vous faut pas se laisser aller on va faire du sport donc c'est parti aujourd'hui je vais faire comme ça si vous voulez le faire vous pourrez le faire je vais faire un émum de 16 minutes donc toutes les 1 minute je vais faire 20 pompes ensuite y'a genre le temps que j'ai fait tu vois toutes les minutes je fais un truc donc je fais 20 pompes pendant la première minute le temps qui reste jusqu'à 1 minute après c'est le temps de repos minute 2 20 abdos minute 3 20 squats minute 3 20 fentes et je fais ça pendant 16 minutes donc je sais pas ça fait combien de tours ça fait ça fait 4 tours 4 tours et après on fera un autre un autre training puisque 16 minutes c'est pas assez donc voilà let's go 1 ok du coup ça c'est le premier tour donc là je vais en refaire trois je vais pas tout filmer sinon c'est un peu ennuyeux je vous remets tout à l'heure à tout de suite ok du coup je viens finir mon premier émum ça tape un petit peu quand même mais ça va donc je vais en choisir un autre et c'est reparti ok du coup là on part sur un amra de 10 minutes donc pendant 10 minutes je vais devoir faire le plus de fois possible 250 m rameur 5 burpees et 10 kettlebell swing à 24 kg donc ça va bien tabasser 10 minutes c'est un gros sprint faut le tenir c'est parti 1 2 2 1 2 2 3 Ça m'a tué, c'était dur, voilà, fin d'entraînement à la douche, et voilà, bon pour aujourd'hui. Ok, du coup, j'espère que la vidéo confinement vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et puis partager la vidéo si vous voulez que d'autres gens rejoignent notre armée. En ce moment, du coup, pendant ce qu'on fait, pendant le confinement, s'il y en a qui s'ennuient un petit peu, tous les soirs à 18h, on fait un live sur l'Insta Decathlon, où on fait du sport. Enfin, je fais le live, j'anime le live, et on fait du sport, on est pas mal, donc c'est cool. Il y a des petits défis à la fin, c'est bonne ambiance, si vous voulez bouger pendant le confinement, que vous savez pas quoi faire, rejoignez-nous. 18h tous les jours. Ensuite, j'ai sorti un programme spécialement pour le confinement, donc s'il y en a qui ne savent pas quoi faire, qui veulent s'entraîner et se stimuler bien comme il faut, etc., j'ai sorti un programme confinement, vous aurez les liens dans la description pour ceux qui veulent faire ce programme. Et puis, pour la vidéo de la semaine prochaine, n'hésitez pas à me donner des petites idées dans les commentaires, parce qu'on sait pas trop ce qu'on va faire. On pense partir sur une vidéo Facecam, où on va parler de l'écosystème du MMA, voilà. Donc, on va parler de l'écosystème du MMA, donc on va essayer de faire une vidéo assez qualitative. Vous avez d'autres idées, d'autres sujets comme ça qu'on peut aborder, c'est le moment pour que je les tourne, vu qu'on est tous bloqués. Moi, j'ai quand même une petite terrasse, du coup, je suis au soleil, je suis en prison, là, regardez. Faut pas sortir, sortez pas, c'est important. Et voilà, c'est tout. Bon week-end.